salut c'est woundcat l'épreuve unique carte est arrivé alors ça change carrément de l'ancienne épreuve dans le sens où là on a un deck building avec un seul exemplaire de la carte ce qui rend les choses vraiment intéressantes du moins fun ça fait des parties assez fun mais pour le coup la logique d'un deck s'estompe un peu la logique d'un deck et la façon de jouer s'estompe un peu on va plus dire est ce que je fais mon plaie là ou pas est ce qu'il a encore cette carte dans sa main voilà non on sait que la carte est en un seul exemplaire sauf carte qui va qui va arrive à et vous crée des cartes mais ça change quand même drastiquement la façon de jouer j'ai fait quelques parties et j'ai pas tryhard je suis en train d'essayer de monter le classement master pour vous faire des vidéos sur le classement master qui seront selon moi plus intéressante d'un point de vue compétitif étant donné que le ladder a été revu les gens dans le master maintenant troll beaucoup moins voir plus du tout donc les parties masters sont intéressantes compétitivement parlant donc là l'épreuve unique art je vous avoue j'ai pas pris le temps de dire quel est le meilleur deck unique art op et j'ai été jeté j'ai testé des choses j'ai testé des des annivers arrive à une carte des burn illusives unique art j'arrive à quatre cinq games et après bon le deck n'est pas totalement viable donc je vais je vais vous montrer quelques parties sympathiques là fait fait avec et c'est tout je pense je pense pas essayer de tryhard le logo là ici ma priorité n'est plus ici là allez je vous dis à bientôt j'espère que les games qui vont suivre vont vous plaire à plus bon les gars quitte à jouer du fun je me suis dit on va jouer pour au bon style on se fait un petit deck pour des familles allez bim en monocarte un du coup bim alors attendez pour au up boom ça déjà hop 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 et je pense qu'on va faire un pour au pillage baril ces trois corps là on va faire ces trois corps là parce que c'est un bon corps ce sont des bons corps et le fait des poros tout seul surtout en monocarte c'est clairement dobé grand méchant rex trafiquant d'agrumes vas-y cette carte n'est jamais joué et on va la jouer pour le fun la soliste pillage réduisez le coût de 2 de 2 le coût de vos alliés dans la main et dans votre deck en fait le problème de cette carte c'est que elle arrive tour 7 c'est très tard et souvent en fait autour 7 on s'en fout d'avoir des cartes réduites on s'en fout mais comme comme jamais quoi donc c'est pour ça que cette carte elle est jamais joué elle est juste pas utile elle est juste nulle donc moi j'en suis ouf ça c'est pas mal ça c'est cool la petite harpoon us ouais un peu combotté avec mes pauvres pour combotté avec mes points ok et le corps baril gp hop deux barils hop je crois que j'ai oublié du non attendez j'ai oublié une carte pillage c'est le commandant yordel alors plus de balle évidemment marchandise chapard des gémi le butin partagé qui sera utile là dedans officier mesquins gémi fureur du nord carte tech complètement utile le charlatan yordel donc on est à 24 cartes nous sommes à 24 cartes la dernière ombre aller la dernière ombre du coup qui double tous les dégâts infligés par vos compétences sort et alliés et en plus ça me permet d'aller chercher mon gp c'est à dire que c'est cette carte quand elle tape ça devient une une huit une huit huit finalement mettre l'appui de balle ça devient une de deux directement enfin voilà il ya plein de plein d'effets ça j'aime bien fusion spirituelle j'aime bien l'animation de cette carte est vraiment cool est vraiment chouette elle est vraiment chouette l'animation est chouette par contre pour réussir à la caler cette carte est franchement je vais la mettre en fonction des cartes que j'aurais choisi la garder ou pas pour le fun quoi clairement non oui quoique je suis plus c'est bien ça fait de la ça fait de la manasse ça me donne du rythme un courage un aubergiste ça franchement je suis pas fan de cette carte mais dans le cadre unicarte je dis oui je dis oui pourquoi parce que cette carte elle va venir me proc mes cartes pillages elle va venir faire des bloqueurs faire des dégâts au nexus sur trois tours donc je dis oui je dis oui j'ai mis un trappeur nop pas de trappeur plus de balle match l'eau de la dernière ronde j'ai mis tout ça oui et que j'ai oublié l'aigle désolé non mais moi élixir de fer oui pareil on prend et ensuite on va passer au champion donc on a déjà mis un brome on a déjà mis un grand plan qu'on va mettre une mf on va mettre un tf on va mettre une ségevani on va mettre un coup de semence je pense avoir tout l'an une mercenaire en fait c'est pas trop un déc pour il ya le corporeau si vous voulez mais il ya les deux autres corps à côté qui sont complètement fumé quoi le corps vol de cartes pillages et le corps baril qui fait le taf quoi plus les cartes de frais je l'ordre qui vienne de fait tout ça franchement on est on est pas mal c'est un bon d'accord après il ya le côté fun c'est sûr moi je vais partir sur un sur un finisher là dedans je pense je vais pas me aller aller un dracar pour le fun hop ok ouais je venais de capituler du coup pour pour tester ça là je venais d'y passer oh votre dès qu'est trop fun vous ne pouvez pas le voir allez go ok 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 mister bon encore une fois ça va être le karma la karma le aimer les plus chiants là dedans ah on a le corporeau on a le corporeau bon j'ai le méchant rex qui est là et je vais le garder un le méchant rex pour coup l'officier mesquins en vrai elle corporeau j'aime bien mais il va dégager l'un je suis désolé et je vais garder je vais garder les j'ai envie que le corporeau ils viennent en milieu de game à la limite quoi mais pas en pas en début de game c'est trop risqué je peux je peux rien poser je peux pas commencer à prendre le terrain trop risqué ok ok ouais bah on chatte pas mal un adepte d'un coup de pain et ça si c'est pas beau ça me sort un poro c'est beau donc c'est aléatoire ça aurait pu me sortir n'importe quoi d'un coup de pain de n'importe quelle région et non il vient me sortir un poro c'est assez cool par contre ouais je suis en train de me faire un peu mener là et faites pas attention à moi j'espère que ça marchera même 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 double même 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 ah ouais mec éclair de génie tu le joues quand à l'emr sur le terrain et là tu viens juste de c'est con quoi de faire ça enfin t'as le board je peux il peut rien se passer je joue tout ce que tu veux mais pas éclair de génie poteau c'est débile c'est débile moi je veux faire ma pluie de balles ici juste pour proc le pillage et donc voilà l'idol simiès qui vient me donner des petites marins d'eau douce là quand il meurt un petit jampon de dégâts au nexus donc il y a éclairado donc j'essaie de le bait c'est parfait c'est parfait il n'est pas venu bloquer donc j'ai mon pillage qui s'est activé j'attaqué avec un peu plus gros maintenant donc c'est cool je me suis soin de un donc ouais biggest hill ever ça pose vie ouais on passe on passe ouais on passe ouais donc normalement il m'a mis un point de dégain sur mon idole normalement alors et elle aurait survécu encore un tour ici il m'a mis un point de dégain sur mon idole normalement dans un des qu'une carte je redire ce que j'ai dit la vie est aussi très chiante la vie est solide là dedans ouais ok je sais pas ce qui l'attend macha cachon ouais il veut faire level up sa vie bonjour enchanté je vais tenter de le bait au prochain tour je tente le charlatan yordle ici allez charlatan yordle la sécurité c'est pas gratuit oh charlatan yordle avec l'allégeance alors que j'ai pas beaucoup de cartes enfin j'ai quand même plus de cartes fraîche lord que normalement dans un deck pillage donc c'est cool c'est propre nous sommes au tour 7 tour 7 je t'entends me dire mais j'ai là les manas mais oui c'est parce que j'ai activé ça plus mon truc donc là en fait sur ce tour là je peux faire quoi je peux faire grand riche mon ex et je peux même faire ça putain c'est propre ça c'est très propre alors attends qu'est-ce qu'on choisit ici ici on va d'abord choisir d'attaquer on va d'abord choisir d'attaquer si je peux caler les dégâts en pillage sans caler mon coup de semence c'est encore mieux tu ne m'échapperas pas ce qui va se passer justement voilà et je suis très content qu'il vienne bloquer avec sa vie parce que ça va réduire sa vie et donc du coup le grand méchant x aura plus de chance de la buter moi ici à sa place je mettrais le débutant du gang explosif moins de valeur qu'une insaisissable dans ce match ah ouais d'accord donc là ah ce qu'il faisait c'était le bon play on a rien ah ouais 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 ok poteau donc il se doute pas en fait que j'ai grand méchant x ici là s'il pose quelque chose c'est dommage c'est dommage mais voilà je vais là je vais wipe son board normalement bah si ça se target pas trop mal ouais voilà je mets sa vie à un point de vie l'autre à deux je m'en tire pas trop mal il peut rien faire il a plus que deux mana donc c'est cool j'ai encore beaucoup de possibilités ici j'ai encore beaucoup beaucoup de possibilités je passe vous ne trouverez pas mieux de ce côté du bizarre alors ce qu'on va faire ici je vais pas poser mon insaisissable pourquoi parce qu'il va venir me la chercher avec sa vie dans tous les cas il va faire un truc ce que je vais faire ici c'est que je vais passer je vais passer et ensuite je vais faire mon play sauf s'il passe mais il y a des chances qu'il passe aussi mais c'est pas grave donc il a quelque chose pour protéger sa vie en même temps s'il a rien pour me la protéger elle va mourir mais il va me mettre des dégâts il va me mettre 5 points de dégâts quand je frappe une unité en étant assaillante s'inflige et 5 points de dégâts on est aussi c'est mis voilà ok ok il me met à 4 et il me met à 8 go comme ça go comme ça allez bah il a peut-être un buff après mais je peux pas me permettre de tomber à 4 je peux pas me permettre de tomber à 4 il a pas utilisé son tir mystique si je sais plus si il l'a utilisé en début de game il me semble qu'il l'a utilisé en début de game qu'est-ce qu'il va nous sortir là ouais il est utilisé là il me transforme attends non non c'est quoi ça non t'as pas le droit de faire ça poteau oh il me fait tomber à 1 oh dame oh je tente un truc oh alors attends si je mets barrière plus bol de vie sur lui ok il survit je me soins mais lui se soins aussi du coup après mon rex survit du coup et pas sa vie et il reste éphémère ce truc ou quoi non il s'est vraiment fumé quoi cette carte est complètement fumé ouais je pense que je vais faire ça c'est chiant non j'ai plus le temps ouais j'ai préféré faire ça plutôt que celle-ci parce que là pour le coup j'étais pas bien plonger dans votre fort intérieur avec du dragon ouais il s'est soin mais franchement c'est délicat c'est délicat c'est délicat si il fallait pas assis ouais je sais pas parce que si je mettais pas si je mettais pas ça je perdais mon rex et lui il en gagnait un dans tous les cas là au moins on a tous les deux un rex quoi je veux dire c'est ça l'intérêt donc j'attaque avec tout ici parce que je vais aller chercher le pillage j'attaque avec tout parce que je vais aller chercher le pillage allez laisse-la mon vie s'il te plaît laisse-la mon vie laisse-la mon vie laisse-la mon vie va 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 essayer de sauver ton rex ou je sais pas allez fais de la merde Yes Bon par contre Il le rappelle Il veut clairement aller l'utiliser Pour faire son barrage Pour faire son tir de barrage Ouais Gare à l'esprit du dragon Fermez les yeux et laissez-vous bercer J'ai que ça à faire Je crois pas que dans son deck Il est moyen d'activer un pillage Donc j'ai envie de tout poser ici Franchement allez vas-y je pose tout Donc oui cette carte a tout réduit Du coup mes cartes ne veulent plus rien Ok Et ça c'est très bien ça Parfait Au moins s'il me pose un Rex Je veux dire Il y a des chances qu'il n'aille pas toucher Et en plus voilà il le pose Sans activer le pillage Enfin c'est nul Son tour est nul Son tour est nul à chier Moi par contre là Je vais poser ma dernière ombre En posant ma dernière ombre Attends 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 Je la pose ou je la pose pas ? Bien sûr que non je la pose pas Bien sûr que non je la pose pas Là je vais le laisser attaquer Ouais je vais le laisser attaquer Je la pose après Ouais je m'en fous Vas-y prends ton challenger Il va venir chercher Soit mon insaisissable Soit mon Rex Thermo M'en fous Qui lui met une barrière Ok Bon il va venir chercher Donc là je ne fais rien Encore une fois Je ne fais rien Tu prends qui ? Ouais moi j'aurais pris l'insaisissable Perso même Enfin après il peut pas se douter Et que j'ai dernier rond Mais Ça c'est un truc Qui peut pas bloquer quoi Ah par contre ça Ça fait chier ça Oh merde J'avais oublié ça J'avais oublié ça Rage du dragon Oh la la Il me met à deux le gars Allez Oh c'est chiant Ok Gangplank K a été réduit Donc je le pose C'est parfait Il est level up en plus Allez on va chercher cette game Allez on va la chercher là Allez 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 Je crois que c'est bon Je crois que c'est bon les gars Rien qu'avec ça on lui met 6 Ouais c'est bon Ouais Là GP il va mettre Ouais c'est bon c'est terminé Allez bim Il est à moins 29 Ouais je pense que c'est fini Moi 21 C'est terminé mon gars Tu fais rien Moi 15 C'est fini pour toi Ouais franchement Sauf s'il me sort un sort De sortie Je sais pas d'où C'est fini pour lui là Allez laisse moi faire l'animation Au moins poteau C'était une belle partie Qu'est-ce qu'il te passe S'il te plait Et elle s'est bien joué Laisse l'anime Laisse l'anime Oh je quitte pas Ouais Ok ça change rien Moins 7 Il me bait ou Il peut gagner là Allez Ah franchement Cette combinaison de deux cartes Elle fait très mal Elle fait très très mal En fait vous voyez ici S'il m'avait tué mon insaisissable avant Il serait à moins 1 Il aurait pu peut-être S'en sortir avec quelque chose Eh non Yes Ah c'est beau ça Parfait Ah bel game Ah je suis content Bah deck poro OP Deck poro tirant les gars Non non c'était fun On joue la même chose Il a rajouté un écarim Moi je trouve pas ça utile L'écarim Puisque dans mon deck Y'a quasiment pas d'éphémère Quasiment pas Donc Pas utile Donc nuit de l'horreur Oui Du coup Dans ce deck Gardien maudit Oui Appel de la brume Oui Trapper à varozan Oui Mais nuit de l'horreur En fait Oui mais non Si on peut avoir Un petit peu plus d'urly C'est pas plus mal Voilà Parfait Allez Ouais Bon classique J'ai vu le festin Qui tombe mal Pour moi Bonjour Nous ne nous reposerons pas Tant que tous les traîtres N'auront pas payé Ouais J'aurais pas joué ça Après ça fait un bloquer Pour Kalista Mais J'aurais pas joué ça Comme ça Quand même Hmm Si je fais ça comme ça, ma Calista, elle level up. Ouais, elle level up là. Et donc elle survit. Et j'ai mon appel de la brume au cas où. Ouais, parfait. Parfait, parfait, parfait. Tant mieux. Parfait, parfait, parfait. Hop. Allez, prends ma Calista. Voilà. Très bon ça. Je m'appelle de la brume très bon. Très content de ça. Plus boucher. Ouais, plus boucher là-dessus. Ouais. Hop, c'est cool ça. Et là, on attaque avec tout bon. Oh, je pourrais même faire Guardian. J'aurais pu la faire sur le Guardian Moody. Non, c'est grave. ça proc, vous pensez ? Ah si ça proc, c'est complètement fumé. J'ai rarement eu cette config. On va voir. Oh, il y a une salve-fuck. Oh la vache. Aucun coup dans le dos. Je te ferai face lorsque tu mourras. Tu n'as pas pu m'arrêter à l'époque. Tu ne pourras pas plus maintenant. C'est bien, c'est un combat de... Il obscur. Hmm. J'ai un gros seigneur. Ceux qui endurent qui arrivent. Et je pense qu'on va jouer sur ça. Hop. Donc les... Ouais, on va jouer sur mon ceux qui endurent ici. C'est moi qui décide quand c'est fini. Merci à mes frères et mes frères et mes flères, ben mes frères et mes fleurs oui. Allez, on va jouer sur monge. On va jouer sur mon stage. ouais est ce que ça serait pas fumé ça ça me fait 1 2 3 4 5 ouais si c'est pas mal ça ça c'est cool première calista même pas attendu première calista deuxième calista on est à 5 sur le terrain et je vais rajouter rien d'autre si c'est de 4x4 ouais allez go nous sommes chez nous yes il est mort oh bien joué il survit à 2 oh il survit à 2 il me but tout ok ah bah ça nettoie hum la vache ça c'est la carte qui me faut aussi hein là là il a gagné autant vous dire que là il a gagné ouais 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 attendez moi tout ce qui m'intéresse ici c'est de faire survivre mon ceux qui ont dur d'accord donc je pense que là en bloquant ça passe au pire mon ceux qui ont duré vient le chercher avec ça et survit il a plus que un mana ok on va passer ici après il va invoquer il est il n'est pas bout son écarim donc je m'en fous par contre son trèche il va ramener un champion ouais non il faut débloquer ici oh c'est joigny ramène bon ses cavaliers ils viennent pas il s'est craqué et c'est pas plus mal par contre ouais j'avais pas pensé à ça en fait je suis carrément dans la dans la mouille c'est l'heure une chance je suis mort là je suis mort aussi oh non ce ne sont que des arbres ils sont là je suis à zéro c'est à cinq je lui montre ceux qui en dure qui vit c'est ça qui compte attendu cette game hein si tout se passe bien je gagne allez yes tendu ok aimer qu'on va essayer de faire sauter rapidement ici ezril aussi le plus dangereux ça va être du aimer du ezril du karma c'est trop là ouais allez go j'ai eu le tour d'attaque c'est bien deux dégâts tranquillou je m'envoie peut-être un peu peut-être un terme ne vous inquiétez pas j'ai vu tout ce qu'il faut savoir on booste l'insaisissable et ici je vais prendre ce trade mon ordre récompense et fidèle cette carte c'est clairement une carte fun mais dans le cadre unitech une carte elle me semble pas trop mal le fait de rappeler trois alliés comme ça en train de game ça peut être pas mal ok ok c'est pas ça qui va te permettre de bloquer mes cartes je vais laisser passer ici je n'ai aucun intérêt à poser quoi que ce soit ils n'y verront que du feu enfin à bloquer quoi que ce soit pardon ouais on passe ici on passe je n'ai pas le besoin pétueux de poser cette carte je peux la poser après voilà je peux même faire ce play ici je pense que c'est ce que je vais faire mes deux ans saisissable si elles survivent c'est très très bon c'est très très bon donc ce qui va se passer là ouais je vais attaquer avec tout il va venir bloquer voilà c'est chiant c'est chiant bon le rejet ou le rappel le play que je voulais faire au début c'était plus deux sur ces deux là et rappel celle-ci pour le coup je pense que je vais faire rappel celle-ci et plus deux sur ces deux là il me met des champignons dans mon deck il me met des champignons dans mon deck ok franchement vas-y écale tes 4 points de dégâts prochain tour si tu me la me remue pas celle-ci je prends mes 4 si je me soins de 4 donc son play ici c'est de me remove cette carte c'est tout je m'en fous des dégâts qui me calent ici silencieux comme la mort je vais mettre mes études en pratique je m'en fous clairement pourquoi la tête pas avec ça pourquoi il vient pas propre cette carte attends tu veux ça a du mal en face ouais un peu de mal hein ok est-ce que je setup le létal pour le prochain ça me semble pas mal ouais hop cool donc je pose mon insaisissable j'ai encore 4 piles pour un éventuel roger voilà ah fait chier cette carte fait chier mais en même temps j'ai quoi ici j'ai volonté d'ionia et ouais mon gars donc attends j'ai même mieux que volonté d'ionia je peux même faire des dégâts je pense qu'on va partir sur ça et garder la volonté pour un un autre un autre play ouais il est pas content ah il a un roger non il a pas de roger il va tenter d'aller chercher son roger là est-ce que ça chatte ? est-ce que ça chatte ? allez mec oh ça chatte oh la 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 il survit ah ça saoule ça saoule et il en a qu'un en roger on est d'accord prochain tour il me met quoi au max ? je vais pas attaquer je vais pas attaquer je vais pas attaquer euh non j'attaque pas j'attaque pas j'attaque pas ah c'était tentant c'était grave tentant roger ici ? je pense que oui quoi le roger là c'est bien le roger là c'est très bien estimez-vous que j'avais remarqué je vais pas attaquer je vais pas attaquer je vaisIN je vais pas attaquer c'est facile je vais pas attaquer je vais te faire donc je vais faire je pense qu'il va attaquer ok il me met à deux il me met à deux ok on fait ça comme ça allez est-ce que je tente ça ou pas j'ai deux plays ici mon premier play c'est de faire fervent un oxyenne sur mon assassin de l'ombre et d'aller ken son chavacouler et deuxième tour enfin tour d'après j'attaque avec tout mon deuxième play c'est d'attendre je garde ma mana au tour d'après je vais rappeler trois ennemis celui-ci est plus fun et on va utiliser cette carte allez vas-y on fait ça et au pire j'ai la volonté d'ionia si il tente de se robif je peux double rappel après au prochain tour non je peux faire qu'un seul rappel je peux faire qu'un seul rappel je peux faire qu'un seul rappel mais je pourrais faire la fervent un oxyenne ouais vas-y c'est parfait on rappelle ça on rappelle ça on rappelle ça cool je n'ai plus qu'une voilà donc il a reposé sur il lui met un 5 c'est chiant c'est chiant mais il survit pas je pense il survit pas parce qu'il me bloque ma 4 je lui mets un deux trois quatre six il faut juste que j'arrive à buter cette carte là en fait ouais j'avais pas pris en compte qu'elle serait 5-5 ouais je pensais qu'elle allait rester ça changeait pas grand chose de toute façon il va jouer ça après bon il y a un moment où il faut attaquer oh yes cool 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 mais c'était pas joué en vrai c'était pas joué il aurait pu voler la game il aurait pu voler la game ici et il a clairement abandonné trop vite il a clairement abandonné trop vite bon c'est cool cool – Sous-titrage FR 2021